Bonjour à tous, bonjour Jean-Louis. Bonjour Pauline. Donc ce week-end c'était le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, un Grand Prix qui a été jugé par certains pilotes ennuyeux. Alors est-ce qu'on va quand même avoir une saison passionnante ? Alors je veux dire déjà que les pilotes il faut leur poser la question après. Ils sont déjà tous un petit peu revenus sur leur opinion, ça c'est la première chose. Effectivement Nico Rosberg a dit c'est un peu les 24 heures du Mans. C'est vrai aussi, Schumacher a dit que ça manquait d'action. Il faut un peu attendre. C'était l'inconnu pour les pneus, la consommation d'essence, la tenue des gommes entre les tendres et les durs, les stratégies des autres équipes. Tout le monde se regardait un peu bizarrement et en l'occurrence je crois qu'on n'a pas beaucoup attaqué à cause de ça. Il faut attendre au moins l'Australie et peut-être aussi la Malaisie qui sont des circuits très différents de Bahreïn qui n'est pas vraiment un circuit intéressant en soi, pour voir si on va continuer en cette direction ou s'il faut vraiment crier au feu et changer la réglementation. Donc ce week-end c'était le premier Grand Prix de Fernando Alonso chez Ferrari, c'est aussi sa première victoire donc Alonso c'est le boss de Ferrari, c'est le boss de la F1 ? Pour des raisons x ou y, je pense des raisons d'ailleurs techniques, Massa n'a pas été en mesure de gagner la course, ça c'est la première chose. On voit très bien qu'il avait un problème de refroidissement. Vous savez qu'il faut faire attention au moteur et en l'occurrence ça chauffait trop. Et comme déjà le matin les deux voitures avaient déjà changé le moteur, on lui a dit de ralentir, il ne voulait pas et on lui a dit tu dois le faire. Donc il l'a fait et ça a permis à Alonso de gagner. Effectivement, Alonso, il ne faut pas lui laisser ça d'espace parce qu'il le prend tout de suite et il l'a pris. Donc le patron de l'équipe, non pas pour l'instant encore mais on peut dire qu'il a mis ses barques autour de lui et qu'il a signé son domaine. Donc on sait que il va peut-être prendre le commandement de la secoue derrière. Donc il y a un autre champion qu'on attendait tous ce week-end, c'est Michael Schumacher. Il finit sixième derrière son équipier Nico Rosberg. Alors c'est un retour gagnant ou c'est un retour en demi-teintre ? C'est un peu entre les deux. Durant tous les essais hivernaux, il a été dominé, Michael Schumacher, par Nico Rosberg, son équipier. Ça c'est vrai. Durant les essais officiels à Barennes également. Mais en course, il s'est rapproché. Il a terminé à 4 secondes de Rosberg. Ça veut dire qu'il n'est pas loin. Moi, je trouve qu'au bout de trois ans d'absence de compétition, c'est vraiment un effort que de terminer un Grand Prix difficile, sous la chaleur, avec des éléments qu'on connaît pas bien, la voiture, je le répète, les stratégies, les gommes, etc. Je pense qu'il s'est très nettement rapproché et donc il a montré qu'il était déjà revenu vers la grande forme du Schumacher qu'on connaissait. Donc pour moi, c'est vraiment bien. C'est pas gagnant, mais c'est très bien. Donc la grosse déception de ce week-end, c'est Sébastien Wettel, le poleman, le leader jusqu'à mi-course et puis finalement, qui termine quatrième en grande difficulté. Alors, il y a un point d'interrogation sur Sébastien Wettel parce que quand il a dominé la course, il a montré ce qu'on prévoyait, c'est-à-dire que lui, très fort. L'arrêt de bulle, Renault, très forte aussi, mais petit problème de fiabilité et c'est ça qui a débouché sur son résultat en demi-teinte. Je pense qu'il peut vraiment réussir quelque chose. Il a limité les dégâts en étant quatrième. Il peut gagner les courses suivantes absolument sans aucun souci. Oui, pour finir, donc un petit mot sur Renault, sur les débuts de Robert Kubica et sur les débuts de Vitaly Petrov. Eh bien, Renault, pas mal. Déjà, la voiture est bien, même si malheureusement, le résultat du Grand Prix ne le reflète pas. Petrov, très incisif, beaucoup de dépassements dans sa remontée avant son abandon. Kubica, victime de Weber et de cet énorme panache d'huile, un trop plein du moteur Renault, jeune le pilote Renault. Donc, lui aussi, il a passé sa course à remonter. Bon, les voitures sont là. Je pense que s'ils évitent les embûches à Melbourne, ils seront très bien placés. Moi, je crois qu'il faut faire confiance à cette équipe, dirigée par Eric Boulier, un ingénieur français, qui a mis les choses au point, qui a serré les boulons de tous les côtés. Et déjà, on peut voir le résultat, même si je le répète, ce n'est pas reflété par le placement.